et bien bonjour à toutes et à tous bienvenue sur ma chaîne des figurines et des jeux pour une spéciale présentation de la gamme rafael que mon partenaire mantik france victoria games m'a envoyé donc je remercie jérémy parce qu'au départ je voulais présenter les produits 5 pinceaux puis du coup on envoyait tout pas la totalité de la gamme mais une grande partie donc c'est pour ça que je les remercie énormément c'est un vrai partenaire donc dans cette vidéo nous allons voir un petit peu les différents types de pinceaux ainsi que une mise en pratique de un ou deux pinceaux histoire de vous montrer donc c'est des pinceaux de qualité raphaël c'est très connu il ya deux de grands peintres de figurines qui utilisent cette marque alors comme vous pouvez le voir donc j'ai fait une petite présentation où je balaye différents univers en partant effectivement d'un univers médiéval fantastique donc là j'ai une figurine du jeu de fury de forge studio j'ai dû donne jaune saga avec le tuto de peinture de madriga que j'avais fait donc vous renvoie directement sur les liens j'ai fait également un petit peu de modélisme un pion objectif pour pour tout ce qui est médiéval fantastique un notamment c'est un grimoire oublié et puis bien sûr une gamme de walking dead un que je vous renverrai effectivement sur le tuto de peinture de toutes ces figurines et effectivement une la gamme un peu science fiction voilà un de alien versus predator et un petit bâtiment voyez c'est ma petite boutique post apocalyptique des figurines et des jeux donc bon bien sûr j'y suis plus parce qu'il ya pas mal de zombies qui traîne dedans mais voilà alors tout ça n'est pas anodin un notamment le bâtiment parce que je vous expliquerai certaines petites techniques du moins je vais simuler on va passer à la présentation des pinceaux donc là nous avons des pinceaux de type carrel bleu qui sont des pinceaux synthétiques là nous avons deux du poil de martre naturel notamment de type kolinsky et des pinceaux de type précision voilà alors effectivement la question qu'on se pose c'est c'est quoi la différence entre du poil synthétique et du poil naturel mais effectivement si on regarde au microscope on s'apercevra que sur le poil de martre naturel on a de petites écailles qui retiennent qui retiennent l'eau alors que sur du poil synthétique ben là effectivement la capacité de rétention est largement moindre donc ce que ce qu'on va regarder maintenant ça va être je vais simuler un exemple de peinture parce que vous pouvez voir qu'il y à des pinceaux de type biseauté donc effectivement qui s'utilise en peinture pour faire des angles droit etc donc là on va prendre le bâtiment et je vais vous simuler l'utilisation de ce type de pinceau pour ce type de bâtiment si j'aurai à le peindre je prendrai ce type de pinceau dont il est biseauté mais on peut aussi utiliser un pinceau plus plat comme celui là mais je préfère ce type de pinceau qui est un peu plus rigide et qui permet aussi d'aller dans les angles droits comme là par exemple on va venir positionner au début et puis on va tirer notre peinture ici donc la capacité de rétention d'eau de peinture comme je le disais sera moindre que du poil naturel du au fait qu'elle n'est elle n'a pas d'écailles donc là on peut s'amuser à aller dans dans les angles droit voilà tout simplement ça sera plus facile qu'un pinceau à pointe fine c'est même plus plus conseillé de travailler avec des pinceaux pour les de ce type là pour les aplats donc voilà pour l'utilisation de ce type de pinceau donc voilà comme promis on se retrouve sur ma table de travail donc là effectivement comme vous avez pu le voir dans certaines de mes vidéos vous ne voyez pas ce qu'il à côté c'est pas que c'est volontairement caché c'est simplement que pour la qualité de la vidéo du cadrage au niveau de la peinture de la figurine effectivement je ne prends pas tous les éléments à savoir que la première des astuces que j'utilise ça va être dans un premier temps deux pots d'eau donc un pot d'eau sale auquel je viendrai diluer ma peinture et un pot d'eau propre qui va servir à changer de couleur c'est à dire que là si j'utilise du noir je vais rincer je vais essuyer mon pinceau et ensuite je vais venir définitivement rincer le pinceau d'eau propre pour enlever éventuellement l'excédent qui a dessus et je vais changer ensuite de couleur je vais prendre un rouge et je vais faire la même étape donc rinçage essuyage sur le sopalin et un deuxième rinçage de façon à ne pas garder on va dire les pigments de la couleur précédente deuxième astuce pour mélanger mais mes couleurs dans un premier temps alors je le fais pas tout le temps mais maintenant avec ce type de pinceau la raphaël je vais le faire mais principalement j'utilise un pinceau usagé dont je vais venir positionner la couleur ici et je vais faire mon mélange avec ce pinceau usagé donc là j'ai fortement dilué ma peinture à raison de 60 70% j'en garde que les pigments et je vais bon peindre ma figurine là celle ci est en cours de peinture c'est du king of war donc c'est un un elf est bon admettons je passe du noir je vais venir rincer au fur et à mesure voyez ça commence à prendre de la teinte voilà et une fois que j'ai utilisé ben ma couleur vous pouvez voir que là bas ça va pas tirer sur les différentes couleurs que j'ai utilisé et je vais venir une fois ma peinture utilisée voilà je change de couleur je vais venir essuyer le pinceau dans le sens du poil si possible donc là il n'y a pas excessivement voyez là on le voit mieux voilà j'essuie dans le sens du poil délicatement jusqu'à ce que je ne voyais plus apparaître de pigments de peinture voilà et ensuite je vais venir le finaliser ce nettoyage dans le pot d'eau propre et là on peut voir qu'effectivement il n'y a plus de résidus de peinture voilà donc là à partir de ce moment là ben je peux changer de couleur voici pour la première astuce que j'utilise donc pinceau de mélange de type usager donc là voyez il a quelques années cela il a bien ramassé et ensuite on va passer à ces deux pinceaux donc j'ai sélectionné deux pinceaux le numéro 3 bien sûr de rafael du kolinsky référence 84 08 vous remarquerez que la pointe est très très fine mais par contre la capacité du réservoir est assez importante donc là ça va être plutôt personnellement sur des travaux par exemple qui nécessite un peu plus de de soins ou de durée beaucoup plus longue sur sur des caps par exemple simplement parce que j'aurai une réserve de peinture qui sera beaucoup plus conséquente que sur ce type de pinceau qui est du donc type précision du 2 0 vous remarquerez effectivement que les poils sont différentes donc là on pourra toujours faire de la précision avec cela parce que ce qui est important dans un pinceau c'est la pointe très très fine et là dieu sait si elle est super fine et du précision voilà là ça sera peut-être pour des plus petites zones donc il sera moins chargé en peinture ce que je vous propose de faire si on va passer sur mon elf avec le numéro 3 kolinsky donc là je vais éclaircir la cape de mon elf avec de l'abomination de gorge ça vous retrouverez le tuto bientôt donc je sais pas que c'est en ce moment c'est pas évident au niveau du timing pour les tutos donc je vais venir mettre un petit peu dans ma palette plastique de peinture voilà simplement ensuite je vais prendre mon fameux pinceau qui qui sert un petit peu à tout mélanger donc là je vais quand même relativement bien dilué ma peinture donc là je vais essayer d'en mettre vraiment plus que la capacité enfin plus que la dose de peinture que j'ai faite voilà tout simplement et ensuite pour pour les fondus voyez que là effectivement ça crée des sur le pinceau voilà on a beau oui on a beau rincer eh ben on garde quand même des pigments alors là j'ai en plus mon pinceau il ya l'aspect vernis qui se barre oui donc et une fois qu'on va nettoyer fortement ben on verra que il n'y a plus de deux pigments qui se dépose voilà je le mets de côté donc on va tester le kolinsky numéro 3 donc là je vais prendre je vais plutôt faire comme ça je vais prendre un petit peu du du pigment de couleur rouge vous voyez que ça se charge déjà plutôt pas mal voilà j'exagère je remplis hop et ensuite pour enlever l'excédent eh ben je vais venir simplement enlever et je vais passer sur ma cape alors là on ne voit peut-être pas forcément bien mais au fur et à mesure je vais venir tirer la peinture vers le bas tout simplement et j'ai toujours ma capacité de mon réservoir qui est très qui est chargé même si on a l'impression qu'il n'y a pas de pigments c'est chargé donc la petite technique vous pouvez partir très fin et appuyer un peu plus sur hop sur les les rebords de la cape qui s'élargit ça fait un espèce de bon là c'est pas forcément l'exemple mais disons par exemple ici ça fait un espèce de pyramide ainsi ça part du plus fin et hop on tire on va vers le plus gros voilà et là on va venir place faire des couches et des couches voilà tout simplement jusqu'à créer un fondu de peinture donc là par exemple si je viens ici là par contre je vais appuyer un peu plus parce que il y a effectivement une zone beaucoup plus importante et par contre là je vais appuyer plus c'est là par contre je vais tout doucement relâcher pour créer voilà un tracé plus fin voilà alors ça c'est mes petits conseils comme je le disais je suis pas peintre professionnel mais là on va passer plusieurs courses vous voyez que effectivement j'ai toujours de la matière dans le réservoir un jeu je travaille vraiment avec le réservoir du pinceau voilà alors là ce que je vous propose de faire c'est qu'on va prendre une couleur un peu plus un peu plus forte 1 comme du pur raid de war paint de façon à essayer de créer ce contraste mais là c'était simplement pour vous montrer qu'effectivement j'ai encore j'ai encore de la matière j'ai encore de mon réservoir à grosses capacités est toujours présent donc la matière est toujours présente dans dans ce pinceau qui est bas qui est super bien parce que finalement on peut travailler relativement plus longtemps que sur un cap un pinceau de capacité de réservoir moindre donc là toujours pareil un voyez hop j'essuie mon pinceau on voit qu'il ya encore des traces on voit qu'il ya encore des traces de notamment le réservoir enfin des pigments qui sont toujours dans les poils du pinceau mais parce qu'aussi quand je je suis mon pinceau d'enfin je trente mon pinceau dans dans le gobelet quelque part je vais aussi ramener le restant de pigments c'est pour ça que pour terminer hop je trouve un endroit propre effectivement ben là il ya plus de il ya plus de pigments donc je considère que mon pinceau est propre donc je peux passer à une autre couleur donc là je vais prendre du pur raid donc de army peinteurs pour essayer justement de vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire au niveau des fondus et des contrastes avec le le colline ski numéro 3 donc là toujours pareil je vais charger mon pinceau donc qui fortement dit de fin la peinture est fortement diluée avec de l'eau pour effectivement mettre dans le réservoir et hop et je vais venir enlever un petit peu l'excédent tout simplement là je ne vais pas le faire entièrement mais c'est juste pour essayer de vous montrer le contraste et on va venir tirer la peinture tout simplement de façon maintenant on va aller on va axer un peu plus sur les arêtes voilà donc là je vais pas ensuite mettre de l'orange c'est juste pour vous montrer la technique avec ce pinceau et la pointe du pinceau est vraiment 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 très fine je sais pas si on la voit bien l'écran c'est super fin et on va venir petit à petit bat tirer cette peinture avec cette capacité de réservoir assez conséquente je peux travailler aussi sur la tranche et petit à petit avec des couches et des couches et des couches et ben on va venir éclaircir les bas les arrêtes on va réduire on va dire le non je pourrais dire ça réduire la surface parce que plus on va monter sur l'arrête de la figurine et moi on va mettre de peinture pour créer ce fondu voilà donc là je je vais le faire simplement ici et vous verrez que vous pourrez faire de très très joli fondu avec ce type de pinceau qui est vraiment voilà s'il est il est chargé quoi les chargés de peinture j'en ai encore regardé j'en ai encore sur le doigt et on peut travailler beaucoup plus longtemps parce que bien souvent il faut avec différents autres types de pinceaux il va falloir remettre de l'eau rediluée et c'est tandis que là effectivement la capacité de se réservoir me permet de travailler plus longtemps sans que la peinture sèche alors je sais pas si on voit bien à la caméra mais moi je commence à voir au niveau les éclaircissements qui sont en train de s'opérer sur ma figurine avec ses dégradés de rouge voilà donc là je vais en mettre un peu plus sur les arrêtes là voilà écoutez je pense que je vais peut-être pas aller plus loin avec l'utilisation de ce pinceau qui est vraiment voilà moi je le sens est extraordinaire au niveau de la de la su du toucher de la surface et petit à petit ça va éclairer ses zones voilà c'est voilà c'est moi j'apprécie énormément je sais pas si on voit bien la caméra mais moi je commence à le voir à l'oeil nu le dégradé qui va se tirer vers le rouge la peinture commence à sécher et voilà c'est c'est vraiment super agréable de peindre avec ça donc là vous voyez déjà j'ai fait une bêtise j'ai un poil qui commence à être un peu tordu alors moi quand c'est comme ça je nettoie mon pinceau voilà une fois que j'ai plus de pigments mais je vais aller le mettre dans mon pinceau d'eau dans mon pot d'eau propre et avec la bouche tout simplement voilà je relisse le le pinceau donc y en a qui des fois en peignant mettre le pinceau dans la bouche avec la peinture bon moi je le fais pas spécialement amateur de manger de la peinture mais ils le font donc hop il trempe la langue et puis continuer à peindre donc moi je sais qu'après l'utilisation d'un pinceau même au niveau du nettoyage on verra tout à l'heure bah je jumecte voilà et je redresse avec la salive et ensuite je vais le poser dans le pot un impôt qui est spécial pour accueillir mes pinceaux la pointe vers le haut voilà tout simplement voilà un autre conseil aussi on ne pose jamais un pinceau comme ça dedans ça va vous tordre les poils ça moi ça me trouverait un petit peu certains orifices de perdre vraiment cette cette qualité de pinceau si je m'amuse à poser bon le pinceau comme ça dans la pause là bas ça va ça va tordre le les poils et voilà donc ça bien bien pensé à poser votre pinceau soit dans un pot comme ça donc vous mettez hop prendre trompe et mises pas grave là vous hop vous posez et puis vous vous en servirez après soit vous le poser sur un rebord de ce type là en attendant mais jamais voilà là ça se fait pas pour moi et puis notamment pareil comme je disais tout à l'heure pour le nettoyage dans le sens du poil délicatement voilà pour enlever l'excédent de peinture vous pouvez voir que au fur et à mesure de l'utilisation le pot d'eau sale comme je l'appelle va se teinter de pigments et effectivement on va récupérer du pigment alors là il savait qu'il n'est pas trop sale mais il se peut qu'on récupère du petit mans et c'est peut-être embêtant si on change de couleur voilà pour ce pinceau allez on va changer de registre avec un rôdeur de walking dead donc là j'ai commencé à le travailler un petit peu donc là j'ai je vais éclaircir légèrement avec du bleu ciel donc j'ai pris mon pinceau de mélange et regardez bien ce qui se passe si j'ai mal essuyer mon pinceau on peut voir que si j'ai mal nettoyer mon pinceau qu'il y a voici c'est rosé 1 voyez voilà on peut le voir alors c'est pas si on voit bien la caméra moi je le vois là c'est un ton un peu rosé alors qu'est ce qui se passe c'est qu'après si on mélange avec le bleu bas au lieu de garder la couleur d'origine on va tirer sur du violet voilà parce que rouge et bleu ça donne du violet voilà alors à ce que je vais faire simplement je vais tester les des fins de trait avec ce type de pinceau qui est du précision 2 0 comme je le disais tout à l'heure donc là effectivement il faut bien bien essuyer enlever l'excédent de peinture parce que là il ya quand même une capacité de réservoir et on regardera que si j'en mets sur le doigt il y a un poulet il ya du bleu je passe sur on voit bien donc là on essuie légèrement et on va venir faire nos traits sur sur l'arrêt alors voyez là j'ai un peu trop mis de peinture je vois parce qu'il ya une petite goutte dans ce cas là je vais tirer un peu plus et après ça risque de faire des auréoles donc je vais réessuyer mon pinceau et puis je vais venir tout simplement et là ça fait là j'ai trop j'ai encore trop mis de consacrer de dos donc ça c'est un petit peu embêtant c'est un petit peu embêtant qu'il faut bien bien penser à essuyer son pinceau parce que malgré tout même s'il ya plus de pigments il y en a toujours un petit peu donc voilà là je vais venir ici hop là voilà j'ai encore mis un petit peu trop d'eau ça risque de faire des auréoles voilà ça peut faire des auréoles alors je sais pas si on voit bien la caméra mais en séchant ça ça fait désormais donc ça un petit peu embêtant donc il faut toujours éventuellement essuyer le pinceau sur l'ongle pour ça qu'il ya certains peintres l'essuie sur l'ongle et on va reprendre la peinture est liée on voit pas forcément bien la caméra mais effectivement moi je vois que il ya du pigment voilà en gros un petit peu ce qu'on peut faire aussi avec ce type de pinceau donc là je vais tirer plutôt l'éclaircissement vers le bas et dès qu'on qu'on déborde sur quelque chose mais le mieux c'est d'aller retirer l'excédent peinture ici et de venir l'essuyer là voilà au pire on reprend on reprend du pigment on essuie et on vient venir là il ya encore un peu trop d'eau clairement il est vrai que la peinture est très très fortement diluée là donc voilà il ya de l'eau là ça risque de faire ça risque de faire des auréoles il a une auréole par exemple donc je vais vous montrer comment on fait des auréoles aussi parce que là j'ai chargé beaucoup donc c'est vrai que pour l'instant ça se contraste bien mais si on laisse sécher ça va faire des auréoles c'est pour ça que des fois je préfère utiliser le médium le lamiam médium de citadelle ou d'autres médiums acrylique pour pour mélanger parce que je trouve que l'eau l'eau fait des auréoles enfin moi c'est à mon avis personnel de peintre amateur comme je le précisais donc là toujours pareil on voit pas la caméra je nettoie j'ai essuie ici et une fois que j'ai plus de pigments ben hop je continue mon essuyage et puis je pose mon pinceau de façon à ce que la pointe ne frotte pas sur une texture quelconque voilà je considère que ma session de peinture est terminée va falloir passer donc au nettoyage de mes pinceaux comme c'est des pinceaux de qualité je vais en prendre soin même le pinceau de type merdique on va dire je vais en prendre soin aussi qu'est ce que je fais tout simplement j'utilise un savon végétal de marque davancy je pense qu'il y en existe d'autres c'est pas pour faire de la pub donc ce type de savon est un savon graissant ça veut dire qu'il va graisser et entretenir le poil de mes pinceaux donc effectivement je vais faire une petite démonstration je vais pas aller sur mon évier parce que j'ai envie de débarrasser tout le matos mais bon moi ce que je fais un simple simplement c'est voilà je nettoie mon pinceau voilà dans les sens dans le sens du poil j'applique mon savon donc là vous le faites sous de l'eau claire donc sous le robinet mais vous le faites avec de l'eau tiède voilà ce que je voulais dire donc vous allez passer à l'eau claire donc voilà admettons c'est le robinet ça coule on le nettoie bien tac 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 ensuite effectivement une fois que ceux ci est bien nettoyé vous allez le frotter délicatement sur un essuie tout et vous pourrez bien sûr pour finaliser l'humecter le mettre dans votre bouche comme je l'ai montré tout à l'heure et vous tirerez le pinceau de façon à le garder droit la pointe droite et pour en terminer pour une protection finale vous gardez les petits tubes qui sont donnés par le fabricant pour protéger tout simplement vous pinceau voilà j'en ai terminé pour ces petites astuces je pense que ben on va on va conclure cette vidéo voilà c'est ainsi que s'achève cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu j'espère que vous aura éclairé aussi bien sur mes techniques de peinture que de la gamme raphaël qui sont quand même de très très bons produits même si les pinceaux à l'achat sont relativement cher quand même un petit peu moins de 20 euros mais si vous suivez mes conseils d'entretien etc vous pourrez les conserver quand même des années je vous renvoie sur les fiches produits de mon partenaire montique france victoria game donc ce qui est la moindre des choses un moindre respect parce qu'ils m'ont offert ce set de pinceaux et c'est pas rien donc la moindre des choses c'est d'aller consulter leur site éventuellement commandé en ligne après vous déciderez si vous avez envie d'aller dans vos boutiques préférées de façon à bien sûr avoir les conseils des professionnels de peinture dans ces boutiques là voilà bah écoutez quoi dire de plus ils vont faire partie de mes futurs tutos de peinture donc vous regarderez il ya plus de 50 tutos de peinture sur ma chaîne et à partir de maintenant ça sera avec ces pinceaux là que j'apprécie beaucoup mais écoutez quant à nous on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tutos de peinture peut-être un peu moins parce que comme je vous le disais je suis très pris par mon travail en ce moment et de toute manière il va y avoir pas mal d'autres vidéos qui vont sortir sur ma chaîne allez on se retrouve très bientôt ciao ciao bon bon Sous-titrage ST' 501